... Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Dominique Palmet, traductrice, on l'aura compris, de Michimash et Gallimard, et Thomas Garcin, maîtres de conférences en études japonaises à l'université de Paris-Cité. Nous sommes ensemble pour deux heures environ, deux heures au cours desquelles nous allons parler littérature, théâtre, style, traduction, évidemment, et nous avons l'immense chance d'être accompagnés ce soir de Didier Sandre, sociétaire de la Comédie française, qui va nous faire la joie de lire tout au long de la rencontre des extraits de différentes oeuvres, de différents textes de Michimash, et c'est avec Confession d'un masque que nous allons ce soir entrer dans l'oeuvre de Mishima, sa première oeuvre publiée au Japon en 1949, Confession d'un masque que vous avez traduit, Dominique, que vous avez retraduit, on reviendra là-dessus. Peut-être, avant de parler davantage dans le détail de cette première oeuvre, peut-être pourriez-vous nous dire rapidement comment est-ce que vous avez rencontré l'oeuvre de Mishima, et puis effectivement ensuite, quelle est la place pour vous de cette première oeuvre dans l'oeuvre de Mishima ? Je vous ai entendu dire que quand vous vous êtes engagés dans cette retraduction, vous aviez la certitude que ce serait la traduction de votre vie. Je vous laisse la parole. Oui, un tout petit rectificatif, Confession d'un masque est publié en juillet 1949. Mishima lui-même dit qu'il s'agit de mon premier roman autobiographique, mais il a déjà publié, par ailleurs, un an avant, un roman assez étrange qui s'intitule Les voleurs. Ma première rencontre avec Mishima, c'est une rencontre, je dirais, sinon catastrophique, du moins extrêmement marquante, puisque j'allais avoir 21 ans le 25 novembre 1970, et j'étais étudiante à l'INALCO au moment où nous avons appris, enfin comme par les médias dans le monde entier, que le grand écrivain japonais Mishima Yukio venait de pratiquer le seppuku aux forces d'autodéfense de Ichigaya, après avoir tenté de faire un coup d'État. Donc, la première image que j'ai eue de Mishima, c'était l'image d'un homme qui pratique un suicide totalement anachronique, soi-disant pour des raisons idéologiques, qui se sont avérées totalement fausses ensuite. Le premier ministre de l'époque, Sato, qui connaissait bien Mishima, a dit que Mishima a dû être frappé de folie. Et d'autre part, pendant nos cours de littérature, avec celui que je considère comme mon maître en littérature japonaise, Jean-Jacques Origas, il nous avait dit que l'écriture de Mishima était pratiquement illisible pour des étudiants comme nous, d'abord à cause de notre faible niveau en japonais écrit, mais surtout parce qu'après la réforme de l'écriture qui avait eu lieu en 1948, si mon souvenir est exact, au ministère de l'Éducation nationale au Japon, et qui réduisait, enfin qui simplifiait les idéogrammes chinois, et qui réduisait le nombre d'idéogrammes qu'un enfant devait apprendre jusqu'à la fin du collège, à quelques 1980 idéogrammes, excusez du peu, Mishima avait toujours refusé d'adopter la nouvelle écriture. Donc il travaillait sur des idéogrammes anciens, et donc voilà. Au départ, tout était barré pour nous étudiants, de toute façon, vous êtes incapables de lire Mishima. Donc je suis partie au Japon en 1973, et j'ai eu la chance ou la malchance d'arriver au Japon deux mois avant le troisième anniversaire du suicide de Mishima, et j'avais été horriblement choquée parce que sur des poteaux télégraphiques, enfin même dans le centre de Tokyo, il y avait collé des affiches avec une très mauvaise définition. Vous savez, la fameuse photo qui montre Mishima haranguant la foule des soldats au siège des forces d'autodéfense environ, je pense, une demi-heure avant ce suicide. J'avais été absolument horrifiée. C'est-à-dire que d'abord, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la folie de cet homme ? Et d'autre part, horrifiée aussi par le culte qui commençait à être porté par les groupuscules d'extrême droite au Japon face à cette folie. Et puis à l'époque, je ne songeais absolument pas à devenir traductrice littéraire. Donc voilà, il s'est écoulé 20 ans avant que je ne lise une première oeuvre de Mishima dans le texte original. On en reparlera tout à l'heure. Et le bon hasard a voulu que ce soit une oeuvre de littérature populaire et non pas de littérature pure. Mais vous voyez, mon parcours est un peu étrange et il a fallu très longtemps pour que j'entre dans l'oeuvre de Mishima. Et la découverte de Confessions d'un masque et surtout cette envie de retraduction et l'importance de ce texte ? Oui. Bon, enfin, j'ai d'abord découvert Mishima. Enfin, je l'avais lu en traduction française pour le pavillon d'or et justement la première traduction de Confessions d'un masque. Mais ensuite, il s'est écoulé plus de 20 ans. Et après, ma découverte de l'écriture de Mishima, c'est à travers la musique, le sous-titre étant un cas de frigidité féminine observé en psychanalyse et qui montre que Mishima est avant tout, enfin, pas uniquement, mais un génie du pastiche. C'est-à-dire qu'il pastiche la psychanalyse freudienne à travers un roman qui tire sur toutes les ficelles du bon roman policier. Donc, bon, et après, j'ai eu envie de m'attaquer, si je puis dire, mais sans penser dans un premier temps à traduire cette oeuvre, de lire Confessions d'un masque, Amène nos coquets à coups, dans le texte original. Et je ne saurais expliquer pourquoi, mais ça a été vraiment un coup de cœur dès la lecture des premières lignes, des premiers chapitres. Je me suis dit, mais il faut absolument faire traduire ce texte. Et j'avais envie de le traduire. Et c'est vrai que, là aussi, c'est difficilement explicable et surtout analysable dans un temps aussi court. Mais c'est vrai que j'ai eu la sensation que ça serait la traduction de ma vie. Et bon, le rêve a mis longtemps à se réaliser, mais il s'est réalisé. Et je dois dire qu'ensuite, j'ai sombré dans un état dépressif que les traducteurs connaissent bien. C'est-à-dire, la question cruciale pour moi se posait, y a-t-il encore une vie après Mishima ? Et la réponse est oui. Et on va tout de suite écouter Didier Sandre nous lire trois extraits de Confessions d'un masque. Peut-être, Dominique, un mot de contexte du premier extrait que nous allons entendre tout de suite. Oui, donc, Confessions d'un masque, c'est un roman autobiographique qui retrace en quatre chapitres les années de formation, enfin, le petit garçon que fut Mishima dans le Japon du milieu des années 1920. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est l'adolescence. Le troisième, c'est le début de la jeunesse avec ses études à l'université. Et le quatrième, c'est la conclusion. Le fil directeur étant que, dès l'enfance, ce petit garçon sent qu'il est attiré par les hommes et qu'une fois devenu adolescent et jeune homme, il veut absolument se prouver que c'est faux. Et donc, il va essayer de séduire ou de tomber plus exactement amoureux d'une femme. Et la fin est absolument tragique, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il ne pourra jamais aimer, que ce soit affectivement ou charnellement, une femme. Là, c'est tiré du second chapitre. Le jeune narrateur doit avoir 12 ou 13 ans. Il est fasciné par un de ses camarades plus âgés qui va être son premier amour. Et je note au passage quand même que Mishima était très, très imprégné par la littérature de Cocteau. Et que pour moi, même si ce garçon plus âgé a véritablement existé dans la vie du jeune Mishima, c'est aussi un portrait à la Mishima du Dargelos des enfants terribles. Le paysage enneigé était une ruine toute fraîche. La lumière et le miroitement sans limite que l'on ne voit qu'aux vestiges de l'Antiquité étaient venus recouvrir cette perte factice. Or, dans un coin de ces ruines, sur une bande de neige d'environ 5 mètres de largeur, des lettres étaient dessinées en majuscules. Le plus près de moi, un rond figurait un O. Ensuite, il y avait un M. Et plus loin, un long I qui n'était pas encore achevé. C'était O-mi. Les traces de pas suivies jusque-là menaient vers le O, puis passaient du O-O-M pour arriver à ce I que le garçon, la tête légèrement penchée par-dessus son écharpe blanche, les mains fourrées dans les poches de son manteau, finissaient de tracer en raclant le sol de la pointe de ses snowboots. Son ombre, parallèle à celle des ormes sur le terrain de sport, s'étirait en toute liberté sur la neige avec une splendide insolence. Sentant le feu me monter au jour, je tassais de mes mains gantées un peu de neige. Je lançais cette boule. Elle n'atteignit pas O-mi. Mais celui-ci qui venait d'achever son I tourna les yeux vers moi, sans doute par réflexe. Eh oh ! Je craignais qu'il ne me manifeste de la mauvaise humeur et pourtant, à peine avais-je poussé ce cri qu'emporté par un étrange enthousiasme, je dévalais la pente raide de la butte. Alors, contre toute attente, je l'entendis m'aprostoffer d'une voix pleine d'énergie et d'un ton cordial. Eh ! Surtout, ne marche pas sur les lettres ! À n'en pas du thé, il y avait chez lui ce matin-là quelque chose d'inhabituel. Lui qui laissait toujours ses livres de classe dans son casier au vestiaire et ne faisait jamais ses devoirs à la maison. Lui qui avait coutume d'arriver à l'école les mains fourrées dans les poches et de se défaire de son manteau d'un geste adroit juste à temps pour se mettre en queue du renformé par les autres élèves. Comment expliquer qu'il soit venu si tôt, juste ce matin-là, et que, non content de tuer le temps tout seul, il m'accueille de ce sourire à la fois cordial et brusque dont il avait le secret, moi, qu'il traitait d'ordinaire comme une quantité négligeable. Et combien j'avais désiré ce sourire et l'éclat juvénile de ses dents blanches ? Pourtant, à mesure que je m'approchais et que je distinguais plus nettement son visage souriant, mon cœur, oubliant l'enthousiasme qui m'avait fait pousser mon « eh oh ! » se referma sous le cou d'une gêne insupportable. Soudain, la compréhension entravait mon élan. Si Omi souriait ainsi, ce devait être pour masquer la faiblesse d'avoir été percée à jour. Et cette découverte me blessa, ou plutôt blessa l'image que je m'étais formé de lui jusqu'alors. À l'instant même où j'avais vu son nom, Omi, tracé en énorme majuscule sur la neige, j'avais saisi sans doute de façon à demi consciente toute l'étendue de sa solitude. Saisi aussi la motivation dont lui-même ignorait les ressorts qu'il avait conduite à venir aussitôt à l'école ce matin-là. Si mon idole avait mentalement plié le genou devant moi en prétextant qu'il était là pour faire une bataille de boule de neige, j'aurais été dépossédé d'une chose plus importante que cet orgueil qu'il venait de perdre. La nervosité me tiraillait. C'était à moi de briser le silence. « Aujourd'hui, c'est fichu pour la bataille de boule de neige », finis-je par dire. « Je croyais pourtant qu'il allait neiger davantage. » « Ouais. » Il prit une expression éteinte. Les méplats puissants de ses joues se durcirent de nouveau tandis que renaissait sur son visage une sorte de mépris qui me fit mal. Ses yeux, dans leur effort pour ne voir en moi qu'un enfant, se mirent à briller comme toujours d'une lueur de dédain. Je ne lui avais pas demandé la moindre explication à propos des lettres dessinées sur la neige et, en ce sens, une part de lui m'était reconnaissante. Mais je restais fasciné par la violence qu'il s'imposait pour lutter contre ce sentiment de reconnaissance. Pfff ! Les gants d'enfant, moi, je déteste. Mais même les grandes personnes portent des gants de laine. Pauvre type ! Je parie, tu sais, même pas comme c'est bon de porter des gants de cuir. Tiens ! Et il plaqua soudain contre mes joues en feu ses gants humides de neige. Je me jetais de côté. Une vive sensation de volupté incendia mon visage, le marquant au fer rouge. Je me suis reprise à fixer mon camarade d'un regard limpide. Dès cet instant, je fus amoureux d'Omi. Merci, Didier. Deuxième extrait, Dominique, où en est-on dans ces confessions ? Dans le deuxième chapitre, six mois ou un an se sont écoulés depuis que le jeune garçon est amoureux d'Omi. et il part un été en vacances au bord de la mer avec sa mère, sa petite soeur et son petit frère. Et c'est la première fois que, laissé seul, enfin, voulant rester seul sur la plage dans les rochers, il va avoir une éjaculation. En plus, il se masturbe en pleine nature. Et ceux qui ont déjà lu Confessions d'un masque, bien sûr, il y a une scène emblématique qui se trouve à quelques pages d'eux. Avant ça, c'est le moment où le jeune Mishima, devant la reproduction d'une illustration qui représente le Sébastien au corps percé de flèche de guidon réuni, a sa première éjaculation. Et ça, c'est devenu un texte absolument emblématique. Moi, je trouve que le contrepoint est très intéressant avec ce texte qui va vous être lu, parce que ça se passe dans la nature et ça se passe en présence de la mer, de l'océan. et Mishima a toujours été absolument fasciné par la mer. Un peu plus tôt, mon frère, ma sœur et moi étions venus jusque-là en quête de petits poissons d'argent cachés dans les flaques le long de la grève. Mais notre pêche ne répondant pas vraiment à nos attentes, ma jeune sœur et mon petit frère avaient fini par s'enlacer. Une bonne était alors venue nous chercher pour nous ramener vers le parasol où s'abritait notre mer sur la plage mais comme j'avais refusé l'air ombrageux de me joindre à eux, elle était repartie avec les deux enfants et j'étais resté seul. Le soleil de ce début d'après-midi d'été frappait sans cesse de ces flaques la surface de la mer. La baie tout entière n'était qu'un immense vertige. Vers le large, les nuages d'été immobiles et muets plongeaient à demi dans les flots leur silhouette de prophète grandiose et attristée. Leur musculature était aussi pâle que de l'albâtre. De formes humaines, on n'en discernait point à part sur les quelques yachts, canaux et bateaux de pêche qui, partis de la plage, se mouvaient au large avec une sorte d'indécision. Un silence compact planait sur toute chose. Avec des airs de coquettes qui minaudent pour avouer ses petits secrets, la brise marine transmettait à mes oreilles tel un insecte joyeux ses battements d'ailes invisibles. Autour de moi, le rivage était formé de roches plates qui s'inclinaient docilement vers la mer. Seuls deux ou trois rochers, dont celui sur lequel j'étais assis, dressaient leurs formes abruptes. Des vagues, à la rondeur d'un verre inquiétant, venaient du large en glissant à la surface de l'eau. Les groupes de rocs bas qui faisaient saillir dans la mer avaient beau contrer leur avancée en projetant très haut des bouquets d'écume pareils à des mains blanches réclamant de l'aide, ils baignaient dans une sensation de profonde surabondance et semblaient même rêver de bouées qui auraient rompu leurs amarres. Mais les renflements de ces rochers derrière eux pour approcher plus près du rivage d'un même glissement régulier. Bientôt, une présence s'éveilla sous ce camaille vert et le souleva. La vague, sous son impulsion, se souleva aussi, révélant le tranchant affûté d'une hache, celle de l'immense océan prête à s'abattre sur la grève. Le coup près indigo de cette guillotine tomba dans un éclaboussement de sang blanc. Le dos de la vague lancé à la poursuite de sa tête décapitée déferla en bouillonnant reflétant le bleu infiniment pur de ce ciel qui miroite dans l'œil d'un homme à l'agonie, un bleu qui n'est pas de ce monde. La file de roche plate et érodée que la mer découvrait par intervalle c'était durant l'assaut si bref de la vague dissimulée dans un tourbillonnement d'écume blanche mais à présent à la faveur des vaguelettes qui se retiraient comme un regret elle scintillait de tous ses feux. Du haut de mon rocher je vis tituber un Bernard l'ermite et de petits crabes se figer soudain tant cet éclat était aveuglant. À ma sensation de solitude se met l'air soudain des réminiscences d'homie voilà de quelle manière sa solitude à lui exubérante de vie mais d'une vie qui en le ligotant le fustigeait exerçait sur moi une attraction telle que le désir me vint de m'imprégner de ses bienfaits le désir aussi à présent que ma propre solitude en apparence du moins ressemblait un peu à la sienne et que devant l'énergie débordante de la mer j'en avais perçu tout le vide d'en jouir pleinement de la même manière comme il aurait fait je devais donc à moi seul jouer un double rôle le sien et le mien pour cela il me fallait découvrir quelques points communs même infimes entre nous car je pourrais alors en me substituant et en m'identifiant à Omi me comporter en toute connaissance de cause comme si sa propre solitude dont il n'avait sans doute pas conscience était chargée de volupté parvenant ainsi à l'accomplissement de mon rêve faire en sorte que la jouissance que j'éprouvais à sa vue se confonde avec celle qu'il devait lui-même éprouver depuis que j'étais tombé sous le charme du tableau de Saint Sébastien j'avais pris l'habitude sans vraiment y penser de croiser mes deux mains au-dessus de ma tête chaque fois que je me mettais nu mon corps chétif n'était même pas le pâle reflet de la plastique splendide de Sébastien ce jour-là encore je pris spontanément cette pause ce faisant mes yeux se portèrent vers mes aisselles et un mystérieux désir sexuel monta violemment en moi avec la venue de l'été de petits buissons noirs qui n'avaient rien de comparable à ce domi avaient commencé à pousser sous mes aisselles c'était cela le point commun avec lui de toute évidence la pensée d'homie venait interférer dans mon désir sexuel mais je ne pouvais nier en outre que ce désir se concentrait sur mes propres poils à cet instant la brise de la mer qui faisait frémir mes narines la lumière violente du soleil d'été qui déversait sa chaleur cuisante sur mes épaules et mon torse nu l'absence de toute forme humaine aussi loin que porta le regard tous ces éléments s'agglutinèrent me poussant à pratiquer pour la première fois mes mauvaises habitudes sous le ciel bleu pour objet de mon fantasme j'avais choisi mes propres aisselles sous le coup d'une étrange tristesse je fus pris de frissons la solitude m'embrasa comme le soleil mon caleçon de laine bleu marine collait de façon désagréable à mon ventre je descendis du rocher avec lenteur et trempais mes pieds dans la mer les vaguelettes leur donnaient l'air de deux coquillages blancs et morts et plus en profondeur les dalles des roches incrustées d'écailles semblant se balancer au rythme des ondes se détachaient avec netteté je me mis à genoux dans l'eau une lame qui déferlait au même instant se précipita sur moi avec un grondement sauvage me frappa en pleine poitrine et me noya presque sous une explosion d'écume dans un élan auquel je m'abandonnais quand la vague se retira j'étais lavé de ma souillure mes myriades de spermatozoïdes emportées par le jusant avec les innombrables formes de vie qu'il contenait micro-organismes spores d'algues eux de poisson étaient engloutis à jamais dans la mer écumante troisième et dernier extrait pour ces confessions d'un masque alors à partir du moment où le narrateur entre à l'université il veut absolument se prouver qu'il est capable d'aimer une femme et avec un côté un petit peu naïf il pour se le prouver il se dit qu'il faut qu'il donne un premier baiser à une femme entre temps il a fait la connaissance de la soeur cadette d'un de ses camarades d'université et elle s'appelle Sonoko Mishima a dit après que tous les personnages qui sont brossés dans Confessions d'un masque sont des personnages réels qu'il a connus à part Sonoko qui est la combinaison de plusieurs personnages féminins toujours est-il qu'il est invité en mars ou enfin non peut-être début d'été 1945 à passer quelques jours en montagne dans la villa de la famille de Sonoko et il décide que là il va franchir le pas et il va l'embrasser donc voilà la scène qui m'a intéressé d'autant plus que j'y vois un écho lointain de Stendhal dans le rouge et le noir quand le jeune Julien décide d'avoir le courage de serrer la main de madame de Reynal un soir sur la terrasse en plein été durant mes quelques minutes d'attente à l'intérieur du bureau de poste déçué le temps se leva légèrement la pluie avait cessé c'était une brève éclaircie une éclaircie qui semblait minauder mais le voile de nuage ne se déchirant pas le ciel avait seulement pris une teinte de platine Sonoko arrêta sa bicyclette juste devant la porte vitrée de la poste sa poitrine palpitait ses épaules mouillées bougeaient légèrement au rythme de sa respiration mais un sourire rehaussait l'éclat rouge de ses joues saines c'est le moment ou jamais attaque j'avais l'impression d'être un chien de chasse dressé pour lever le gibier on aurait dit que mon obsession du devoir à accomplir me souillait un ordre dicté par quelques démons sautant sur ma bicyclette je m'engageais de front avec Sonoko dans la rue principale du village que nous laissâmes bientôt derrière nous nous roulions parmi les petits bois de sapin d'érable de bouleau blanc les arbres ruisselaient de gouttes luisantes les cheveux de Sonoko qui flottaient au vent étaient magnifiques ses cuisses toniques s'activaient dans un vif mouvement de pédalage la jeune fille représentait à mes yeux la vie même après être passée devant l'entrée d'un terrain de golf momentanément désaffecté nous descendîmes de bicyclette pour faire quelques pas sur le sentier détrempé qui longeait ce terrain j'étais aussi tendu qu'une nouvelle recrue là-bas il y a un bouquet d'arbre à l'ombre des feuillages ce sera idéal pour arriver jusque là compter une cinquantaine de pas au vingtième tu vas te lancer et dire quelque chose juste pour détendre l'atmosphère et pendant les trente pas restants ce sera bien de lui tenir des propos anodins cinquante pas arrivé là on placera nos vélos sur leur béquille pour admirer la vue sur les montagnes alors tu poseras la main sur son épaule tu pourras même lui murmurer par exemple nous trouver ici comme ça j'ai l'impression de rêver alors elle te répondra par quelques paroles puériles et toi en resserrant la pression de ta main sur son épaule tu la feras pivoter afin de la voir en face de toi pour l'embrasser tu t'y prendras de la même manière qu'avec Tchieko l'autre jour j'avais juré fidélité à cette mise en scène où n'intervenait ni amour ni désir Sonoko se trouvait dans mes bras soufflant haletant jour rouge comme le feu elle gardait les yeux clos derrière ses cils ses lèvres étaient d'une beauté enfantine mais ne suscitaient aucun désir en moi comme toujours pourtant j'étais suspendu à une attente qui croissait de seconde en seconde dans ce baiser ma normalité mon amour sans fin allait peut-être se révéler enfin la machine s'emballait personne n'était en mesure de l'arrêter je plaquais mes lèvres sur les siennes une seconde s'écoula aucune sensation de plaisir deux secondes toujours aucun plaisir trois secondes j'avais tout compris je me reconnais et un bref instant regardait Sonoko d'un air attristé si elle avait capté mon regard à ce moment-là elle lui aurait certainement lu l'expression d'un amour indicible mais accablée par la gêne et par un contentement très pur elle gardait les yeux baissés à l'instar d'une poupée sans dire un mot et comme on s'y prend avec une personne malade je la saisis par le bras et me mis à marcher vers les bicyclettes merci beaucoup Didier Sante pour la lecture de ces extraits de Confessions d'un masque avant de parler plus dans le détail de ce texte de ces traductions également Thomas Garcin un mot de contexte peut-être on est en 1949 quand Confessions d'un masque est publié au Japon Mishima est un tout jeune homme est-ce que vous pouvez nous raconter justement qui est Mishima à cette époque-là en préparant cette rencontre vous me disiez que quelque part c'était un coup de poker que de se lancer dans cette carrière d'écrivain qui est Mishima et c'est finalement lié comment à l'époque est organisé le monde éditorial japonais à savoir que les romans sont habituellement publiés en feuilleton ce qui ne va pas être le cas de Confessions d'un masque oui alors je vais essayer d'être court mais effectivement comme l'a sous-entendu Dominique tout à l'heure il y a beaucoup de choses avant Confessions d'un masque donc Mishima a quand même déjà une longue carrière quand en fait arrive Confessions d'un masque même si il est encore très jeune il a 24 ans et même si effectivement il n'a pas connu de succès majeur jusqu'alors alors je ne reviendrai pas sur sa grand-mère etc. parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais Mishima est écrit très très jeune quand il est encore jeune adolescent et le cadre dans lequel finalement il commence un petit peu sa carrière littéraire c'est le cadre scolaire il est scolarisé dans une institution tokyoïte l'école des pères où sont scolarisés en majorité des gens qui appartiennent à la haute aristocratie l'aristocratie ou la haute aristocratie ou qui ont en tout cas un milieu bourgeois très d'un très haut niveau social si je puis dire et il d'abord intègre le cénacle littéraire de l'école et il est surtout remarqué par un de ses enseignants qui saisit tout de suite qu'il a une précocité assez remarquable et qu'il intègre en fait un petit groupe une sorte de petite école littéraire qui est elle-même partie d'un plus grand mouvement littéraire qui s'appelle le mouvement romantique de l'ère chouaste d'ailleurs un mouvement romantique de cette époque de l'ère choua pour le distinguer d'un autre mouvement romantique précédent et cette école là je ne sais pas si elle a vraiment servi Mishima parce qu'elle flattait certains de ses défauts en tant que jeune écrivain enfin les défauts que beaucoup de jeunes écrivains de toute façon mais c'était particulièrement flagrant dans le cas de Mishima c'est à dire une certaine préciosité une volonté un peu de faire beaucoup d'étalage des mots de vocabulaire qu'il avait appris un goût pour l'archaïsme etc cette école littéraire là l'école romantique de l'ère choua elle fait partie des écoles qui sont des mouvements littéraires qui sont assez solubles en fait dans l'ultra-nationalisme ambiant pas du tout parce qu'on y revendique ou on y met en avant des soldats mourants sur le front c'est de façon plus subtile et plus indirecte mais enfin ce sont des thématiques qui sont liées à la belle mort à l'esthétisation de la mort ce genre de choses et donc là dans ce cadre là oui il a quand même un certain succès dans ce petit cénacle là dans ce petit monde là il est reconnu par des écrivains beaucoup plus âgés que lui etc mais ça reste limité et puis de toute façon l'époque voilà on est en fin c'est la fin de la guerre l'époque n'est pas vraiment propice au monde littéraire si je puis dire vient 45 et là en fait Mishima il se trouve en décalage puisqu'il s'est formé et il a écrit des textes qui sont totalement en décalage avec le nouveau monde qui arrive ou au contraire ce type d'esthétique là va plutôt être rejeté il cherche à se former finalement à se reconstruire aussi d'un point de vue littéraire il va notamment se rapprocher de Kawabata alors Dominique elle-même a traduit la correspondance entre Kawabata et Asunari donc qui sera le premier prix Nobel de littérature japonais en 1968 et Mishima et elle me disait elle-même clairement il y a une stratégie de séduction c'est-à-dire il cherche à séduire intellectuellement Kawabata il choisit Kawabata parce que c'est quelqu'un d'important dans le monde littéraire japonais c'est quelqu'un en plus qui a aussi des liens avec le monde éditorial important qui a sa propre petite maison d'édition et en fait c'est là dans ce cadre là que Mishima va faire ses premiers pas avant Confession d'un Max ses premiers pas j'entends ses premiers textes qui commencent à être quand même un peu plus mature un peu plus intéressant et notamment sa plus grande réussite de l'époque ça va être de publier une nouvelle qui s'appelle Tabako dans la revue Ningen qui est une revue importante mais jusqu'à Confession d'un Mas il a beau publier des petites nouvelles ici et là il reste le Mishima qui a publié cette nouvelle là dans cette revue là et c'est tout c'est sa seule reconnaissance et donc ça reste pas grand chose et en plus il est étudiant il est étudiant à l'université impériale de Tokyo enfin ce qui deviendra à l'université de Tokyo d'ailleurs au moment où lui est diplômé c'est déjà à l'université de Tokyo qui est donc le nom qu'elle a aujourd'hui son père est contre sa vocation d'écrivain et il faut vivre et donc il se destine à devenir bureaucrate comme son père comme son grand-père et donc il rentre au ministère des finances et il travaille pendant 9 mois mais Mishima c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas écrire donc toute sa vie il en a écrit tous les jours toutes ses nuits qui sont après dans sa vie d'écrivain établi son agenda était très fixé c'était de minuit à 6h du matin j'écris tous les jours et il se lève donc pour aller au ministère des finances à 8h30 il rentre à 9-10h du soir parce que les bureaucrates quand on est quelqu'un de la haute fonction publique on a quand même certaines attentes importantes et donc il faut travailler tard et donc il rentre très tard le soir et il enchaîne sur demi-nuit d'écriture et 3-4 heures de sommeil donc il est vraiment épuisé à tel point que selon son père lui-même qui était contre sa vocation d'écrivain il lui aurait dit écoute si vraiment tu veux devenir écrivain vas-y parce que là tu vas mourir mais c'est pas ceci étant la bienveillance subite de son père qui l'amène à percer si je puis dire c'est le fait que de façon assez surprenante finalement une maison d'édition Kawade Shobo lui propose d'écrire un roman et cette maison d'édition elle avait fait une série de romans comme ça avec des écrivains d'ailleurs assez importants beaucoup plus importants que Mishima lui-même à l'époque et c'est un privilège rare parce qu'au Japon encore aujourd'hui c'est très très rare de publier un premier roman il faut faire ses armes on publie des nouvelles dans des revues littéraires on publie des romans en feuilleton mais comme ça percer avec un premier roman et qu'une maison d'édition importante vous offre l'opportunité de faire un premier roman c'est effectivement rare et il a choisi finalement de sauter sur l'opportunité pour effectivement par certains côtés faire un coup de poker c'est à dire finalement il a commencé à avoir assez de maturité pour comprendre à quel point cette esthétique qu'il avait pendant la guerre ne convenait pas et peut-être aussi ne lui convenait pas et d'une certaine manière il prend le parti inverse c'est à dire il choisit d'écrire ce livre qui est une sorte d'analyse parfois presque clinique de lui-même marqué quand même par une forme d'autobiographie directe ou indirecte et le succès ne vient pas tout de suite effectivement on dit toujours ça le lance c'est vrai c'est le roman qui l'a lancé mais en fait il aura fallu attendre six mois c'est à dire c'est publié en juillet 49 et il aura fallu attendre six mois avant que ça ça entraîne effectivement un vrai retour positif de la part du public et d'autres écrivains il semblerait que en fait c'est parce que le journal Yomi Uri qui est un grand journal japonais avait à la fin de l'année 49 fait un petit sondage auprès des écrivains des grands écrivains de l'époque en demandant quels étaient pour eux les romans de l'année et sur ces neuf écrivains six avaient cité Kame no Kokohaku donc Confession Damasque et à partir de là effectivement il connaît un grand succès Confession Damasque c'est 20 000 exemplaires à l'époque ce qui est énorme parce qu'on est quand même encore dans une époque de pénurie c'est quand même considérable et même certains critiques disent qu'il y avait une sorte de logique d'épigone en fait qui faisait du Mishima qui voulait imiter son style tellement il était devenu comme ça avec ce roman là une grande personnalité vraiment des jeunes grands écrivains marquants de l'époque traduit une première fois en France en 1971 et Dominique on l'a dit vous avez de nouveau traduit Confession Damasque et cela paraît totalement nécessaire quand on suit quand on vous écoute raconter ce à quoi vous avez été confronté en vous lançant dans cette dans cette traduction à savoir que cette traduction de 1971 avait été calquée sur une traduction en anglais et forcément on va parler du style de Mishima c'est le propos de cette rencontre et finalement on ne l'y retrouvait pas ou en tout cas pas totalement dans cette première traduction est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez approché cette retraduction et comment est-ce que vous avez précisément peut-être en nous donnant quelques exemples analysé l'écriture de Mishima pour en rendre vraiment le sens profond le style profond et on arrive là dans tout ce qui est le travail du traducteur c'est-à-dire de ne pas coller au mot à mot mais vraiment d'en retranscrire l'âme quelque part de l'auteur ou de l'autrice voilà comment est-ce que vous avez approché cette retraduction à partir de cette traduction de 1971 alors pas à partir de cette traduction de 1971 72 d'ailleurs je crois en fait j'avais avant quelques années avant traduit donc ma première traduction d'un roman de Mishima c'était Hongaku la musique ce cas de de frigidité féminine observée en psychanalyse et à ma surprise totale enfin par rapport à ce qui m'avait été inculqué par mon maître Aline Alco à savoir que bon 20 ans s'étaient passés depuis mais que pour nous étudiants tellement ignorants des idéogrammes l'écriture de Mishima était quasiment illisible dès que je lis c'était je m'arrête juste un petit peu sur Hongaku parce que ça explique le processus Gallimard me demande de rédiger une fiche de lecture sur donc ce roman Hongaku roman feuilleton donc de littérature populaire de Mishima quand on vous demande un éditeur vous demande une fiche de lecture c'est pour savoir enfin pour qu'il prenne ou non la décision ensuite de racheter les droits de traduction et de publication du livre en l'occurrence en langue française et donc j'aborde la lecture de Hongaku en japonais et je trouve que c'est d'une limpidité totale que en plus c'est étayé par une logique quasiment française dans la façon d'exposer les faits et ça je ne l'imputais pas au roman feuilleton à l'époque parce que je ne connaissais pas finalement ce système enfin je ne savais pas que ça avait d'abord été publié en feuilleton mais une façon de faire rebondir l'action à la fin de chaque chapitre alors bien évidemment c'est le principe même du feuilleton c'est à dire il faut que les lecteurs puissent avoir envie d'acheter la revue le mois suivant ou le journal la semaine suivante donc il faut toujours tenir les lecteurs en haleine et j'ai été absolument fascinée par ce livre qui en plus m'a beaucoup amusé c'est à dire que ça ne correspondait absolument pas à l'image stéréotypée d'écrivain tragique que je me faisais de Mishima donc je donne un rapport de lecture absolument enthousiaste à Gallimard en disant il faut absolument racheter les droits ce livre va peut-être permettre de démythifier l'écrivain Mishima qui était bien trop mythifié par nous-mêmes occidentaux et puis voilà c'est comme ça que je suis entrée dans l'écriture de Mishima alors après je lis Confession d'un masque et là là aussi c'est très difficile à analyser mais d'emblée enfin dès la première phrase j'ai adoré j'ai adoré ce texte et donc je me suis dit il faut le traduire le retraduire directement du japonais ce n'est qu'après quand j'ai commencé le processus de traduction bien avant que Gallimard qui était intéressé par ma proposition me fasse signer un contrat en fait à ce moment-là je me suis procuré enfin je l'avais déjà Confession d'un masque la première traduction je l'avais lu avant de partir au Japon je crois en 72 et j'avais trouvé très intéressant et puis surtout voyant les divergences qu'il pouvait y avoir par rapport au texte original je me suis dit il faut absolument que je me procure la traduction faite en anglais enfin par cet américain et là je suis tombée des nus c'est à dire que comme je le dis souvent je n'attaque absolument pas la traductrice française qui s'est calée avec une grande fidélité sur le traducteur américain sauf que le traducteur américain a très très mal compris le style de Mishima et qu'en plus il a totalement édulcoré certaines phrases et ça je l'explique pour une raison très très simple ce traducteur alors tout à coup son nom m'échappe mais il avait travaillé dans l'armée américaine d'occupation donc après la guerre au Japon c'était quelqu'un qui travaillait comme interprète qui a aussi travaillé avec la CIA donc il faisait partie il était au consulat au consulat des Etats-Unis à Yokohama ou à Kobe je pense il était homosexuel et dès son arrivée au Japon il y a des bars gays qui se sont ouverts dans toutes les grandes villes du Japon pour au départ les usagers si on peut dire de l'armée américaine mais il y avait aussi des hommes d'affaires japonais etc et c'est là qu'il a rencontré Mishima je pense dès la fin des années 40 et ce traducteur lit Confessions d'un masque au moment où il sort donc il est complètement fasciné par ce livre et il demande à Mishima l'autorisation de le publier en anglais donc Mishima est très jeune il a une ambition phénoménale l'idée d'être publié aux Etats-Unis ça lui plaît énormément donc il donne le feu vert sauf que ensuite la traduction ne sera publiée aux Etats-Unis qu'en 1958 pourquoi ? alors que le traducteur avait terminé dès 1951 pour une raison très très simple c'était qu'en 1958 enfin jusqu'en 50 au milieu des années 50 on était encore en plein maccartisme aux Etats-Unis et que non seulement dans les milieux politiques mais dans les milieux artistiques littéraires les homosexuels étaient complètement réprimés donc il fallait édulcorer le bouquin pour qu'il puisse sortir donc il y a tout un contexte qui est très intéressant aussi aux Etats-Unis donc voilà et chaque fois que je me heurtais parce qu'il y a bien sûr des problèmes de traduction Mishima peut être très obscur chaque fois qu'il commence une analyse psychologique comme il a un psychisme quand même extrêmement tourmenté ça devient très très compliqué donc par curiosité j'allais voir la traduction la première traduction en me disant tiens comment la traductrice en est-elle tirée mais pas pour m'en inspirer pour voir si elle avait résolu le problème et pratiquement chaque fois je tombais sur des contresens des faux sens des omissions et donc je me reportais à la traduction américaine et je vérifiais que voilà donc voilà ça s'est passé comme ça et pour donner juste un exemple parce qu'en plus c'est complètement emblématique enfin c'est la première phrase c'est la phrase d'attaque de Confession Damas et j'en profite pour vous dire que moi je considère un texte original comme une partition musicale c'est-à-dire que ce qui m'importe c'est de faire entendre la voix de l'écrivain c'est-à-dire son souffle c'est-à-dire le rythme de son phrasé il y a une chose qui me fascine je ne sais pas ce qu'en penserait Didier Sandre mais on sait que Proust était asthmatique donc il avait le souffle court tout le temps et les périodes interminables de l'oeuvre de Proust qu'un auteur qui souffre dans son corps de ne pas pouvoir respirer d'avoir la sensation d'étouffer dans son écriture adopte finalement quelque chose qui est d'une très très grande sensualité au demeurant et qui sont des phrases interminables ça ne me semble pas un hasard enfin il y a vraiment je pense une relation mais quasi organique entre un écrivain et son style donc peut-être juste une petite parenthèse avant cet exemple puisque vous parlez de partition de musique il y a cette idée chez Mishima enfin vous allez me corriger me compléter mais l'une des caractéristiques de son écriture vous ai-je entendu dire c'est que des termes qu'on ne s'attendrait pas à voir appareiller peuvent être associés et que ça peut produire et c'est là où ça rejoint la musique vous dites sur un esprit trop rationnel un effet analogue à celui d'une dissonance en musique et que c'est toute la complexité justement de traduire Mishima enfin une des complexités d'ailleurs enfin bon c'est une phrase un petit peu lapidaire mais je dirais que dans la traduction je ne défends pas les fausses notes mais je défends les dissonances et c'est là qu'est véritablement le style d'un écrivain et donc cette première phrase en considération de ce que je vous disais sur le rythme des phrases le Mishima a des phrases qui peuvent être très proustiennes à certains moments quand il se penche sur des analyses très très compliquées mais c'est quelqu'un qui a plus exactement un style bref enfin souvent un style bref il aime les paradoxes et puis c'est la phrase d'attaque donc il faut que ça attire l'attention du lecteur tout de suite et je vous la lis en japonais ça ne fait rien si vous ne comprenez pas mais c'est important d'entendre ce que ça donne il dit dans la première traduction française longtemps attendez où est-ce que je l'ai mis pendant pendant de nombreuses années j'ai soutenu que je pouvais me rappeler des choses vues à l'époque de ma naissance je me suis dit oh là là c'est d'une longueur et d'une lourdeur et puis qu'est-ce que c'est cette histoire des choses vues à l'époque de ma naissance donc je vais voir l'anglais vous excuserez mon mauvais accent anglais for many years I claimed I could remember things seen at the time of my own birth et alors là il y a un contresens absolu c'est-à-dire que le texte japonais dit j'ai alors j'ai rajouté juste pour le rythme justement et que ça claque en français comme ça claque en japonais longtemps j'ai soutenu que j'avais tout vu de la scène de ma naissance c'est-à-dire il ne s'agit pas de souvenir de ce qui s'est passé à l'époque de sa naissance il y a un contresens par rapport déjà à l'anglais mais c'est vraiment il dit qu'il a vu il s'est vu naître et c'est absolument incroyable ce début parce qu'ensuite il dit quand je disais cela les adultes riaient et regardaient d'un air méfiant cet enfant pâle qui avait si peu l'air d'un enfant et on essaie de le persuader que c'est impossible qu'on n'a pas les yeux ouverts quand on est etc et moi je dis cette phrase et le début ça signe la naissance d'un écrivain et en plus de ça during a long for many years Nagai Aida c'est la traduction en japonais de la première version japonaise publiée je pense dans les années 1920 la première traduction en japonais de la recherche du temps perdu longtemps je me suis couché de bonheur c'est à dire que immédiatement le jeune Mishima qui a 24 ans a une culture absolument phénoménale dans le domaine de la littérature occidentale française c'est vrai mais également allemande et anglaise marque enfin met son premier roman autobiographique sous le signe de la recherche proustienne c'est à dire au niveau de tout ce qui est de l'ordre de la mémoire et du rapport au temps donc je n'accuse pas non plus je n'attaque pas le traducteur américain qui lui à l'époque j'imagine n'avait certainement jamais lu Proust et qui aurait été incapable de se rendre compte que la Gaïda c'est une référence à Proust mais en plus quand il traduit ce livre Mishima a 24-25 ans c'est à dire qu'il n'a pas encore réalisé toute son oeuvre donc c'est un traducteur qui déjà n'avait pas de formation de traducteur littéraire mais qui en plus n'avait pas le loisir de se retourner pour avoir une vue de synthèse sur l'évolution de l'oeuvre mais ce sont les raisons pour lesquelles je me suis dit mais il faut que ça soit retraduit du japonais parce que c'est une autre voix c'est un autre timbre donc voilà c'est ça qui m'apportait et il y a aussi le fait que cette première phrase vous avez pu parfaitement la traduire après avoir lu l'intégralité évidemment de Confession Namask et c'est quand vous parlez de musique c'est une fois qu'on a la musique dans sa totalité qu'on peut revenir sur certains détails vous parliez de l'ajout du tout pour la sonorité pour le rythme c'est lié à ça aussi à d'un seul coup être pleinement imprégné de cette voix et de cette musique c'est vrai enfin de toute façon bon pas uniquement dans la traduction des quelques oeuvres de Mishima que j'ai faites mais dans toutes mes traductions il est évident qu'une fois que j'ai terminé enfin c'est jamais vraiment terminé mais que je considère être arrivée pratiquement à l'achèvement du processus de traduction je reprends systématiquement le premier chapitre parce que ça sonne de façon différente et là c'est là qu'on peut peaufiner et c'était vrai par exemple dans Yoshimoto Banana Kitchen qui n'a rien à voir avec Mishima la première phrase je crois que j'aime les cuisines plus que tout autre endroit au monde c'était une phrase d'une simplicité totale en japonais le problème l'un des problèmes quand on traduit de japonais en français c'est que souvent c'est pas le cas de Mishima la langue japonaise est une très grande simplicité et si on traduit simple enfin tel quel on arrive à de la banalité de la platitude en français donc effectivement là le rythme la façon dont ça sonne ça devient très important Thomas Dominique évoquait Proust tout à l'heure en évoquant en annonçant le troisième extrait vous avez fait référence à Stendhal c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé et avec on va y revenir aussi quand on va parler du Mishima dramaturge mais avec beaucoup d'admiration et une profonde connaissance d'autres auteurs et qu'on peut ce qui sont des choses qu'on peut ressentir dans son oeuvre qu'on peut retrouver dans ses textes oui alors c'est vrai que ça fait partie d'ailleurs un peu des stéréotypes qui sont toujours donnés sur Mishima c'est que là il a une extraordinaire culture et il connaissait très bien la littérature occidentale en fait c'est vrai de beaucoup de grands romanciers de son temps pour ça c'est pas une exception à la limite il serait peut-être un peu plus ce qui est peut-être un peu plus exceptionnel chez lui c'est sa très grande connaissance des classiques japonais en fait et du théâtre classique japonais ça par certains côtés c'est un peu plus rare le fait d'avoir une grande culture sur la littérature occidentale et de bien connaître le roman occidental chez les romanciers de l'époque de sa génération non c'est très courant après c'est vrai que Mishima il est touche à tout il s'intéresse à énormément de choses il fait énormément de choses différentes et ça se retrouve aussi dans ses goûts littéraires donc il va s'intéresser aux romans français aux romans russes au théâtre contemporain américain à toutes sortes de choses il est vrai parce que comme Dominique en a parlé peut-être je peux développer un tout petit peu là-dessus il est vrai que la littérature française va jouer quand même un rôle relativement important parce que dans sa carrière et en raison peut-être de cette formation que j'ai évoquée tout à l'heure dans ce groupe littéraire très particulier qui cultive un certain archaïsme un goût pour la littérature classique japonaise etc ça explique aussi pour partie je pense le caractère parfois un peu embrouillé complexe enchevêtré des textes de sa jeunesse et il en a tout à fait conscience en fait et il cherche les moyens de finalement corriger cet aspect peut-être un peu romantique de sa littérature par une rigueur plus classique et il va le trouver chez certains écrivains japonais comme Mori Ogai par exemple et beaucoup effectivement dans la littérature dans le théâtre classique français ou ce que je serais tenté d'appeler les néoclassiques qu'il lit beaucoup c'est-à-dire Moriac Valéry ce genre d'écrivain en fait et effectivement on voit au cours des années 50 que son style petit à petit se clarifie que la structure de ses textes aussi et de ses romans notamment se clarifie et on aboutit à quelque chose d'effectivement souvent très structuré très géométrique très pensé mais en même temps comme l'a dit Dominique il reste des fois passionné par il prend du goût en fait à ces moments aussi où tout d'un coup on rentre dans des labyrinthes psychologiques ou des dialogues philosophiques qui finissent par n'avoir plus ni queue ni tête en fait et je crois même que c'est pas forcément d'ailleurs que lui-même s'embrouille volontairement là-dedans c'est que par certains côtés il construit même à mon avis artificiellement une forme de complexité parce que c'est un écrivain qui est c'est un exhibitionniste c'est-à-dire c'est un exhibitionniste dans sa façon d'être comme écrivain en dehors de la littérature mais c'est un exhibitionniste dans ses textes donc il veut en mettre plein la vue donc il utilise tous les moyens possibles et par exemple le dialogue philosophique par exemple les réflexions psychologiques alambiquées qui tournent en rond et qui vont de plus en plus loin dans des détails au point que finalement on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire ça fait aussi partie des éléments comme ça qui ont pour vocation d'impressionner les lecteurs comme le paradoxe comme le goût pour les oxymores etc. il y a toujours cette dimension-là à mon avis dans ces textes de vouloir impressionner et ça explique d'ailleurs le fait que Mishima soit les gens détestent soit les gens adorent parce que soit finalement ils sont un peu subjugués par ça par cette dimension-là de sa littérature par cet aspect finalement virtuose soit au contraire on le sent comme une agression et effectivement il y a quelque chose des fois qui relève un peu de l'agression littéraire finalement quand on discutait des extraits à choisir pour cette rencontre je me souviens que pour tous les deux il vous semblait important on l'a entendu grâce à Didier Sand d'avoir aussi ces extraits où la nature est très présente et vous aviez à coeur qu'on le fasse entendre ça aussi oui je trouve qu'il y a une façon de décrire la nature environnante qui est extrêmement prenante c'est à dire c'est très très précis il y a quelque chose d'image très poétique alors que Mishima a écrit enfin dès son enfance des poèmes il en a écrit beaucoup pendant son adolescence et il a fini par écrire une nouvelle qu'ils appellent Shio Kakushonen c'est le garçon qui écrit des poèmes et dans lequel il fait ses adieux à la poésie et donc mais il y a quelque chose de très prenant et je crois que ce n'est pas sans rapport bon c'est en rapport bien sûr avec l'hypersensibilité de quelqu'un comme Mishima mais c'est aussi dû à une très grande tradition esthétique du peuple japonais dans son rapport avec la nature c'est à dire que de façon il y a une fusion avec les paysages environnants et les paysages deviennent des paysages mentaux de ce qu'on peut ressentir à ce moment là donc c'est un dialogue en permanence et je crois que Mishima qui tout en étant moi il a tout à fait raison de dire que c'était un exhibitionniste mais je pense que les plus grands exhibitionnistes s'exhibent pour se cacher donc en tout cas il a du mal à exprimer soit effectivement il s'exhibe enfin même il y a quelque chose que j'ai détesté traduire dans Confessions d'Hamas c'est tous ces fantasmes sanglants et de mort de cannibalisme il y a une complaisance je trouve enfin dégoûtante quoi je n'aime pas tout Mishima mais je crois que lui-même à un moment disait je crois quand il avait 30 ou 35 ans je me demande s'il n'y a pas une sorte de clivage dans ma personnalité parce que je suis très conscient très lucide de tout mais je suis incapable d'exprimer une émotion ou même dans des cas précis où tout le monde serait bouleversé je n'ai aucune émotion et ça l'inquiétait donc je crois que indirectement ces descriptions magnifiques de paysage c'est une façon peut-être un petit peu inconsciente aussi de dire sur lui-même plus qu'il n'aurait voulu le montrer un mot peut-être aussi vous vouliez ajouter quelque chose non allez-y sinon on finira jamais c'est vrai que l'exhibitionniste que je mentionnais était littéraire après ce n'était pas forcément par rapport à cet exhibitionisme de la confession ou autre et c'est vrai que sur la description de la nature je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'il y a quand même toujours un aspect assez construit assez pensé et il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet de gens qui de Mishima qui marche dans la rue et qui dit mais c'est quoi ça cet arbre tu sais pas mais c'est un chêne donc en fait il y avait du monde tellement livresque que des choses très simples pour tout le monde ils ne pouvaient pas nécessairement les nommer mais ils pouvaient très bien les nommer dans ses livres et bon ça c'est peut-être une anecdote un peu poussée un peu provocante de quelqu'un qui voulait régler ses comptes avec Mishima mais néanmoins je crois qu'elle traduit comme une forme de réalité aussi il a commencé comme ça comme un enfant complètement dévoré par cet univers du livre et voilà Mishima et on va l'évoquer dans quelques instants et aussi l'auteur de nombreux textes critiques d'essais également et Dominique une chose qui était importante pour vous de dire également c'était qu'il était aussi son premier critique que tous ces textes que toutes ces pièces sont accompagnées toujours d'une parole de l'auteur d'une note confession d'un masque n'échappe pas à cela et vous dites qu'il y aurait quelque chose de passionnant à analyser toutes ces notes de Mishima à propos de ses propres oeuvres ce qui frappe d'abord c'est l'extrême concision quand il écrit ce qui est systématique que ce soit pour ses pièces de théâtre pour ses romans ses recueils de nouvelles quand il écrit une note de l'auteur ça fait en général quelquefois une demi-page au maximum deux pages c'est d'une clarté totale il s'explicite complètement sur ses intentions et en même temps il y a un des traits que je suis en train au fur et à mesure des années de découvrir chez Mishima écrivain et que j'apprécie beaucoup c'est une forme d'autodérision c'est à dire que de façon très très sérieuse il vous explique que ceci que cela et puis à la fin il y a toujours un clin d'oeil il est très très conscient de la présence du lecteur et quand il écrit ses notes de l'auteur on sent évidemment que c'est pour convaincre le lecteur que ce qu'il raconte sinon est vrai du moins il faut le prendre pour vrai et qu'il n'y a pas de jugement à porter parce que le lecteur est aussi comment dire dénué de moralité que l'écrivain enfin quand il y a des choses scandaleuses qu'il écrit donc s'il y a juste une petite chose justement au moment où Kawade Shobo publie Confession d'un masque en juillet 1949 il y a eu un battage publicitaire énorme autour de ce livre et donc il écrit une note de l'auteur et moi ce qui me frappe dans cette note qui est totalement paradoxal mais ça c'est aussi un des traits même de la personnalité de Mishima alors qu'on parle toujours de l'obsession de la mort chez Mishima des fantasmes de mort et là il parle de la vie il dit cet ouvrage dans Confession d'un masque est un message d'adieu au territoire de la mort dans lequel je logeais jusqu'à présent écrire ce livre est pour moi un suicide à rebours lors de la projection d'un film quand on fait défiler en sens inverse une scène de saut dans le vide le suicidé émerge à une vitesse folle du fond de la vallée pour remonter d'un bond en haut de la paroi à pic et revenir ainsi à la vie voilà ce que j'ai essayé de pratiquer en écrivant ce livre l'art de recouvrer la vie et en fait bien sûr le propos je pense qu'il est totalement sincère quand il écrit ça on peut douter quand même de la véracité de ce propos mais dans ce contexte c'est à dire un garçon son narrateur qui a toutes les peines du monde à accepter qu'il préfère les hommes et qu'il se sent mort à l'intérieur de lui-même parce qu'il est dans ce refus total et le moment où il fait cette confession que finalement oui il préfère les hommes il revient à la vie donc je trouve que c'est très très intéressant juste un mot pour rebondir parce que en fait je pense que Mishima a toujours été un excellent VRP de lui-même et effectivement alors déjà c'est un excellent critique on y reviendra mais c'est un très grand essayiste un très bon connaisseur de ses contemporains et qui analyse de façon très juste leur oeuvre et donc aussi il est capable de s'analyser lui-même et il l'a fait et effectivement souvent ces notes sont très intéressantes en même temps elles ont souvent aussi un peu une vocation à tenir un certain discours sur son oeuvre et qui évolue en fait en fonction du temps et le cas de Kamen no Kokuraku donc de Confession d'un masque est particulièrement frappant puisque comme le souligne Dominique au début il est plutôt dans une logique de j'avoue que c'est moi c'est ma vie et c'est ça qui m'a permis de ressusciter par certains côtés etc alors que les années passent enfin deux ou trois ans plus tard Kamen no Kokuraku est présenté comme une fiction et toute la dimension autobiographique est au contraire refusée il y a même un texte dans lequel il présente un autre texte où il parle de cette période il dit c'est le seul texte où je me sois basé sur ma vie c'est une pièce de théâtre en l'occurrence sous-entendu Kamen no Kokuraku donc Confession d'un masque il ne faut surtout pas le prendre là pour quelque chose qui est basé sur ma vie il fera pareil quand il publiera Kinjiki donc les amours interdites dont le cadre est le milieu homosexuel de la vie de Tokyo il présente ça enfin il a lui-même dit qu'il avait fait de l'entrepôt logis il était allé dans les barguets pour voir comment ça se passait etc donc il prend il a tout un discours au contraire pour surtout ne pas s'exposer de ce point de vue là et je pense que le contexte familial et la pression familiale expliquent aussi cela Mishima romancier Mishima dramaturge également et vous venez de le dire très grand essayiste également et on va tout de suite écouter Didier Sandre nous lire deux extraits d'essais écrits le premier en 1955 et le second en 1963 La tentation du drame Aujourd'hui encore j'écris à la fois des romans et des drames et je n'éprouve aucune contradiction entre ces deux activités le théâtre et mon bureau forment les deux extrémités d'une balançoire à bascule personnelle L'éphémère des arts scéniques leur pathétique cette rigueur formelle que véhicule le cadre de l'avant scène l'effet précis de coupure dans le temps puis de synthèse que suscitent le lever et le coucher du rideau la force évocatrice des accessoires sur les planches tous ces éléments exercent sur moi une séduction effrayante Quand je me consacre à l'écriture d'un roman qui me plaît j'éprouve cependant en lieu et place de ce type de séduction un bonheur solide et inestimable je ne suis malheureux que lorsque j'ai fécu un travail que je n'aime pas quand j'étais petit j'aimais les jeux de cubes je prenais plaisir à les empiler en m'ingéniant par divers moyens à pousser jusqu'à ses dernières limites une structure dont je savais qu'elle perdrait aussitôt son équilibre et s'effondrerait comme un château de cartes si on lui ajoutait un petit morceau de bois quelconque je vois en outre un culte profond à la symétrie bilatérale et la vue par exemple d'une paire de beaux et grands piliers d'un portail de pierre suffisait à me procurer de la joie j'étais aussi heureux devant un arbre majestueux à la ramure épaisse étouffue un grand arbre est semblable à la musique ces nombreuses branches qui se dressent librement vers les cieux ne constituent pas un exemple symétrique par rapport au tronc mais les branches comme le tronc se font écho de multiples façons et établissent un équilibre pour former une sorte d'image immobile j'ai parlé de mon goût pour l'équilibre et la symétrie bilatérale mais la joie des enfants ne se réduit pas à empiler les cubes les cubes qui ne tombaient pas dans un fracas assourdissant comme ceux fonctionnant avec des clous ou des chevillettes diminuaient mon intérêt de moitié c'est la raison pour laquelle bien que passionné par les principes architecturaux je ne sois pas devenu architecte étudiant je fus profondément séduit quand je la découvris dans un livre du professeur Niseki Hiru-Rouzo par l'expression combat d'extermination le souvenir de cette expression et le terme de catastrophe constitue aujourd'hui encore l'étrange et ineffable support de mon idéal tragique bref j'aime j'aime l'effondrement des cubes j'aime la destruction à peu près autant que l'équilibre le principe d'un équilibre contrôlé et construit uniquement en vue de sa destruction est devenu pour être plus précis mon idéal dramaturgique et plus largement esthétique dire que le travail artistique ne participe que de la création c'est usé de belles formules et d'une pensée abstraite l'attrait de la ruine et de la destruction est une autre facette nécessairement présente dans la création artistique et rien ne la comble mieux que cette composition dramaturgique qui achemine une pièce vers la catastrophe c'est précisément pour cette raison que les drames exigent un sens de la composition aussi intellectuelle si la proposition freudienne selon laquelle l'être humain vit dans un équilibre entre pulsion de vie et pulsion de mort est vrai on peut dire que le drame est le modèle type de l'art sa structure même est en effet cette structure antinomique de l'existence humaine la manière de distribuer les personnages selon les différentes parties du drame dans le théâtre français par exemple dans Fèdre Acte 1 Scène 1 Hippolyte et Théramène Scène 2 Hippolyte et Non Théramène est un procédé qui consiste à sectionner en autant d'équilibres inscrits dans un processus évolutif ce temps qui avance sur la pente de la catastrophe à en montrer chacune de ces coupes à le synthétiser et à le suggérer et cette distribution des rôles est tout à fait à mon goût rien n'est plus beau que l'équilibre fugace de ce petit instant de détente placé juste avant la catastrophe c'est pour la même raison que m'a séduit la beauté des intervalles séparant chacune des brèves parties des romans de Radiguet on va le lire dans quelques secondes l'art comporte des épines peut-être un commentaire Thomas rapide sur justement la conception du théâtre de Mishima qu'est-ce qui vous marque dans sa conception du théâtre et peut-être quel lien faites-vous avec son oeuvre romanesque oui c'est moi qui risque d'être très bavard encore chacun son tour voilà alors d'abord après avoir dit que Mishima était le meilleur VRP de lui-même je vais être moi-même le meilleur VRP de lui-même puisque ce texte je l'ai traduit et qui vient d'être lu par Didier Sandre et il va paraître dans le cadre d'un recueil d'essais sur le théâtre qui va paraître aux éditions Akatombo donc une petite maison d'édition qu'il faut vraiment saluer parce que c'est une chance de pouvoir finalement traduire ce type de texte et traduire des essais et je remercie là aussi tous les traducteurs parce que je ne suis pas le seul nous sommes plusieurs à avoir traduit comme ça des essais de Mishima pour pouvoir faire ce petit recueil d'essais et ça me permet de rebondir sur ce que j'avais déjà dit plus tôt c'est que Mishima c'est un grand écrivain c'est un grand romanciiste un grand dramaturge c'est aussi un très grand essayiste et un grand critique et finalement il fait partie de ces écrivains assez rares qui sont autant à l'aise dans l'exercice de la fiction que dans sa théorisation c'est presque un théoricien de la littérature par certains côtés et je trouve que c'est assez apparent dans ce texte qu'on vient d'entendre et dans ce recueil d'essais donc ça c'était pour fermer la parenthèse marketing donc le théâtre pareil c'est quelque chose qui vient très tôt ça vient très tôt ça vient notamment dans le cadre familial c'est notamment sa grand-mère donc on aura peut-être l'occasion de reparler mais sa grand-mère côté donc paternelle Nagai Natsuko qui est une femme difficile qui a énormément d'influence sur Mishima mais qui lui a fait quand même vivre une vie difficile tout simplement parce que je pense que beaucoup des éléments de Mishima adulte s'expliquent aussi par cette grande-mère côté paternelle qui finalement enlève son fils son petit-fils à l'âge de quand il est tout petit vraiment nourrisson et elle décide qu'il va vivre dans sa chambre et il vivra dans sa chambre jusqu'à l'âge de 12 ans donc quand on est horrifié par certains aspects de Mishima on peut se rappeler qu'il a vécu ça et peut-être ça nous rend un peu plus indulgent vis-à-vis de ces aspects parfois irritants ou provoquants ou détestables et cette grand-mère elle a donc eu cette influence peut-être par certains côtés néfaste sur sa psyché mais en même temps qui a beaucoup contribué à l'enfermer dans ce monde fictif artificiel imaginaire qui va devenir le puits pour sa création romanesque et par ailleurs elle était passionnée de Kabuki et elle a emmené Mishima quand il était au collège au Kabuki pas avant parce que les autres membres de la famille étaient contre considérant que ça allait avoir une mauvaise influence sur lui donc il découvre le Kabuki et il devient vraiment passionné de Kabuki il tient très tôt un journal où il note ses sorties au Kabuki et il fait un peu la recension des oeuvres qu'il a vues par ailleurs de façon un peu ironique son autre grand-mère elle était passionnée de no et elle prenait des cours de yokyoku c'est à dire le chant de no et l'ironie de l'histoire si l'on veut c'est que c'est la grand-mère qui avait côté paternel qui avait des origines qui était elle-même de 100 samouraï qui était très fière de cela et qui voulait finalement transmettre à Mishima certains codes plutôt de l'aristocratie l'a introduit à ce théâtre considéré comme plutôt plébien le Kabuki et c'est son autre grand-mère côté maternel qui elle n'avait absolument rien d'aristocratique et tout à fait roturière qui l'a introduit à un art considéré comme un peu plus éléquent raffiné qui est le no donc très tôt déjà il découvre le Kabuki et le no et là effectivement il y a quand même une forme de rareté je pense parmi ses contemporains et il fait des pièces de théâtre il monte une pièce de théâtre dans le cas toujours de l'école des pères quand il est donc encore lycéen il fait pas mal de tentatives après-guerre en même temps finalement qu'il tente d'écrire des romans des nouvelles et qu'il en fait publier certaines mais ça va prendre quand même un peu plus de temps et c'est au début des années 50 que sa carrière de dramaturge décolle petit à petit et ça viendra surtout finalement au milieu des années 50 quand il va intégrer cette troupe de théâtre qui est l'une des trois grandes troupes de théâtre dits occidentaux enfin le Shingeki c'est à dire le nouveau théâtre qui est le théâtre d'inspiration occidentale qui est la Bungakuza sur laquelle on aura l'occasion de reparler puisque Didier Sandre nous relira cette lettre adressée aux membres de la Bungakuza le théâtre pour Mishima c'est trois choses d'abord c'est un espace je crois de liberté parce qu'il se définit avant tout comme un romancier et le fait même que ce soit pas son activité principale et que ce soit d'une certaine manière un à côté ça lui offre je pense plus de liberté peut-être une certaine légèreté des fois qu'on retrouve peut-être moins dans ses ouvrages de littérature pure côté roman on pourrait dire la même chose d'ailleurs on en reparlera je pense du roman populaire c'est à dire que finalement c'est le roman populaire qui est donc un peu son travail alimentaire il écrivait ça beaucoup plus rapidement il écrit à peu près cinq pages pour un roman populaire quand il en écrit dans le même temps une pour un roman dit de littérature pure mais du coup ça a peut-être des effets positifs on y reviendra c'est un espace de liberté et c'est aussi un espace de réflexion c'est à dire que il va prendre vraiment le théâtre comme moyen de repenser aussi son art romanesque et en fait beaucoup d'éléments qui sont très frappants dans l'art romanesque de Mishima c'est à dire le fait que il y ait une sorte de convergence des fils narratifs pour arriver à un dénouement le fait que ça soit très structuré justement dans la distribution des personnages des parties donc quelque chose de très géométrique et le fait qu'on aboutisse à cet effondrement des cubes tout cela c'est quand même des choses qu'il va chercher dans le théâtre en fait et qu'il importe dans le roman c'est aussi je crois pour Mishima un espace le théâtre un espace artificiel par certains côtés c'est ça qui le passionne c'est à dire cette idée d'où son intérêt aussi pour le théâtre classique français c'est à dire l'unité de temps l'unité de lieu etc donc cette création un petit peu artificielle de façon très structurée d'un espace précis où tout va se dérouler ça ça le passionne et c'est vrai qu'il est passionné par la dimension spectaculaire que peut avoir le théâtre le kabuki il écrit des textes qui valorisent un genre qu'en France on ne lit peut-être plus trop mais le drame romantique donc le drame romantique façon Victor Hugo parce que précisément il retrouve dans ce type de théâtre cet aspect finalement de machinerie spectaculaire qui va un peu dans tous les sens qui fait un peu une sorte de feu d'artifice théâtral donc c'est ça le théâtre de Mishima je crois c'est une sorte de tension entre cette dimension très structurée très pensée et puis cette dimension un peu spectaculaire et qui aboutit à une sorte de drame enfin de paroxysme d'effondrement des cubes pour y revenir et on va évoquer son parcours avec une et vous l'annonciez une rupture en 1963 avec cette lettre ouverte que va nous lire Didier peut-être juste un mot de contexte justement de cette lettre oui alors donc le Shingeki qui est donc le théâtre occidental enfin le théâtre d'inspiration occidentale qui est donc littéralement le nouveau théâtre c'est un genre qui naît au début du 20ème siècle au Japon donc d'abord avec des adaptations de grandes pièces européennes notamment et qui va être d'une certaine manière au tout début un peu pris en charge par un mouvement littéraire assez particulier qui est la littérature prolétarienne donc le premier Shingeki le premier théâtre d'inspiration occidentale japonais c'est à dire qui est produit et mis en scène au Japon et à une forte souvent inspiration politique et Mishima fait partie des dramaturges de l'après-guerre qui veulent reconstruire le Shingeki sur de nouvelles bases et notamment qui s'opposent à cette tradition là d'une part cet héritage politique très ancré à gauche du Shingeki et d'autre part un réalisme un peu poussé à l'extrême donc il va se rapprocher d'une troupe et cette troupe elle n'est pas enfin c'est pas tout à fait par hasard qu'il se rapproche d'elle puisque c'est la bongakusa c'est à dire la troupe littéraire justement une troupe qui avait dont les membres fondateurs avaient l'ambition de créer un théâtre littéraire un théâtre par certains côtés très écrit qui prenne le contre-pied de ce théâtre plutôt prolétarien enfin en tout cas des origines plutôt de littérature prolétarienne du premier Shingeki malheureusement alors il va connaître une carrière assez riche avec cette troupe donc l'une des trois grandes troupes du théâtre donc contemporain de l'époque par théâtre contemporain j'entends le théâtre d'inspiration occidentale pas le Kabuki pas le No et ça va durer jusqu'au début des années 60 mais on est quand même dans un contexte où la gauche et le parti communiste ont quand même encore une certaine influence et notamment chez les acteurs et en fait il écrit une pièce qui s'appelle Le Coteau du Bonheur et qui met en scène des personnages qui ont des propos un peu injurieux vis-à-vis des communistes c'est dans le cadre de la fiction en fait c'est pas une pièce anticommuniste c'est simplement qu'elle met en scène des personnages qui comme ça insultent les communistes et c'est très mal vécu par les acteurs une partie des acteurs de la Bungakuza qui décide de refus enfin qui refuse de de mettre en scène enfin de jouer dans cette pièce et c'est la rupture en fait qui va intervenir donc en 1963-64 de Mishima avec cette troupe de théâtre rupture qu'il a d'autant plus mal vécu qu'il y avait déjà eu une rupture l'année d'avant et que lui avait été fidèle justement il n'avait pas fait partie de ceux qui avaient quitté le Bungakuza parce qu'il y avait effectivement déjà des tensions entre ceux qui étaient plutôt à gauche notamment chez les acteurs et ceux qui étaient un peu plus conservateurs notamment les fondateurs qui avaient justement cette ambition de créer un théâtre qui ne soit pas inspiré par ses origines prolétariennes et c'est donc l'art comporte des épines l'art comporte des épines ma pièce le coteau du bonheur devait être présentée par les membres du Bungakuza dans le théâtre du programme du nouvel an et nous répétions à cette fin depuis le 5 novembre lors de l'assemblée générale de la troupe qui s'est tenue le 20 novembre après le retour de Sugimura Haruko au Japon le 18 la résolution a été soudainement prise d'interrompre la mise en scène et le 21 cinq membres du comité de planification du Bungakuza sont venus me rendre visite à mon domicile pour me le faire savoir j'ai accepté cette décision mais j'ai souhaité en connaître la raison comme elle n'était pas d'ordre artistique ni relative au spectacle lui-même mais d'ordre idéologique nous avons décidé afin d'en conserver une trace que chaque partie apposerait sa signature et conserverait un exemplaire d'un mémorandum précisant que le Bungakuza a fait part de son souhait de mettre fin pour des raisons idéologiques à la mise en scène de cette pièce et Mishima l'a accepté l'affaire se limite à des faits il s'agit vraiment d'une affaire minuscule sans la moindre importance mais je ne pense pas du tout que cela soit un incident mineur pour vous membre du Bungakuza quand votre représentant a signé le mémorandum à cet instant précis un idéal artistique qui existait depuis la fondation de la troupe s'est effondré qu'une compagnie théâtrale dévouée au principe de l'art pour l'art refuse un texte pour des motifs idéologiques nous voilà en plein dans le registre comique il est nécessaire avant toute chose que je fournisse des explications au sujet du livret de la pièce qui sera publié dans le numéro de février de la revue Bungay le coteau du bonheur est un drame en trois actes se déroulant dans un bureau de commissariat affecté à la police de sûreté et mettant en scène 25 de leurs agents l'histoire est la suivante le brigadier-chef l'officier supérieur en qui les jeunes policiers ont le plus confiance et auquel ils confient leurs ardentes convictions anticommunistes est en fait un membre caché d'un parti d'extrême gauche il participe dans l'avenir fictif vers lequel se dirige ce récit au déraillement d'un train fomenté par des radicaux du parti mais cède au désespoir et au chagrin en réalisant qu'il n'a été lui-même qu'un outil entre leurs mains quant à ces jeunes collègues pour qui l'absolu idéologique représentait la seule planche de salut ils se trouvent confrontés à la solitude de ce lieu où toutes les idéologies s'avèrent relatives et se raccrochent uniquement au son halluciné d'une corde de coteau le sujet est limpide et la pensée politique est prise ici comme objet analysé en tant qu'objet dans la mesure où la pièce évolue en apparence comme un drame portant sur les mœurs il est toutefois naturel qu'à un moment jaillissent les flots de formules anticommunistes outrancières illustrant la violence des jeunes policiers et de leurs vieux collègues anciens membres de la haute police spéciale négligeant le sujet de la pièce focalisée sur une configuration qui amenait la gauche radicale à faire dérailler un train et sur des dialogues anticommunistes qui étaient de simples procédés dramatiques vous avez fini par me montrer une partie de vous-même qu'il aurait mieux valu ne pas montrer vous plaignant d'être vraiment incapable de jouer ses rôles souffrant pleurnichant votre douleur et me soumettant je ne sais pour ménager qui un refus de monter la pièce qui tient de l'hystérie la conception naïve et sournoise que vous avez de l'art et des artistes est désormais parfaitement claire le coteau du bonheur est sans doute en effet une pièce dont la manière est tout à fait différente de celle qui était la mienne jusqu'à présent et qui porte en elle un danger mais si une pièce de cet acabit suffit à vous surprendre j'étais quoi pour vous jusqu'alors l'écrivain patenté de la troupe dont les pièces sont inoffensives idéologiquement et attirent des spectateurs accordés à ces seuls objets dénoués de danger le titre d'oeuvre et dissimulés au fond de vos entrailles des biais politiques demi-cuits pour célébrer par ailleurs l'art pour l'art et les fondements du théâtre contemporain qu'est-ce sinon un mercantilisme hypocrite j'aimerais que vous compreniez bien quelque chose l'art comporte nécessairement des épines et du poison il est impossible de ne recueillir que le miel sans boire le poison un art que l'on pourrait élever dans le confort et qui attirerait de tous côtés des regards attendris ce genre de choses n'existent pas en ce monde si vous retournez en rampant dans la chaleur de la chambre après avoir prétendu vous aguerrir au vent du nord alors je n'aurai malheureusement pas d'autre choix que de rompre avec vous depuis la scission de janvier dernier je ne pense pas avoir épargné mes efforts en faveur d'une troupe qui m'a accepté en son sein pendant de longues années durant lesquelles nous nous sommes toujours entraidés les sentiments que j'ai pour vous même si j'essayais soudain de les faire disparaître ne sauraient être effacés mais je n'ai pas la force de vous prêter la main pour vous extraire de la bêtise dans laquelle vous voulez vous noyer je n'aurai d'autre choix si je me contraignais à le faire que de couler avec vous Thomas tellement de choses à dire et si peu de temps non mais non c'est alors d'abord c'est un petit détail mais il exagère quand même un petit peu quand il dit que c'était juste l'histoire du déraillement du train en fait ça c'est assez provocant en l'occurrence parce qu'il y a quelque chose d'assez provocateur parce que il se trouve qu'il y a eu des affaires de déraillement de train dans la fin des années 40 où on a tout de suite imputé les activistes de gauche d'en être responsable et il a fallu beaucoup de temps pour qu'il soit dédouané en fait de ces accusations et donc en mettant en scène un déraillement de train dont la gauche se rend coupable c'est vrai que c'est de la provocation parce que là en l'occurrence il y a quand même quelque chose ça ne pouvait pas laisser indifférent si vous voulez après c'est vrai si vous lisez la pièce c'est pas du tout un brûlot anticommuniste c'est pas du tout le cas donc là il y a peut-être effectivement une surréaction aussi de la part de la troupe mais ça a été vécu ça a été une rupture très douloureuse parce que Mishima de toute façon est quelqu'un de très fidèle il connaît beaucoup de ruptures aussi amicales d'amitié qui se sont rompues parce que Mishima se sent facilement trahi parce que lui-même est quelqu'un qui honore ses engagements autant que possible et il a très mal vécu effectivement cette rupture avec la Bungakusa d'autant que son nom apparaît c'est Sugimura Haruko qui est un peu à l'origine de la scission et c'était son actrice fétiche c'est une grande actrice qui tourne dans beaucoup de films d'après-guerre et c'était vraiment son actrice fétiche et voilà ça a été mais en fait après il va reformer une troupe qui s'appelle NLT pour Néo littérature enfin c'est en anglais en fait je crois Néo littérature théâtre donc il y a toujours cette idée il reprend finalement cette idée donc Bungaku c'est la littérature qu'on avait dans la troupe littéraire Bungakuza il reprend cette idée là parce que le théâtre pour Mishima c'est quand même quelque chose j'ai dit d'artificiel dans cet espace scénique mais artificiel aussi dans les mots c'est à dire il n'y a pas du tout une vision de il faut que les dialogues soient naturels etc non il faut que le théâtre ce soit un espace d'artifice jusqu'au bout un espace un espace littéraire un espace écrit il a cette fascination pour Racine notamment en raison de la beauté de la langue quand bien même il ne peut la lire qu'en traduction de Racine donc sa carrière théâtrale voilà continuera finalement pratiquement jusqu'au bout et peut-être qu'on peut considérer que le suicide final est la dernière performance finalement puisque des fois il monte un peu sur les planches il fait beaucoup de mise en scène aussi etc et donc deux ans après cette lettre ouverte et jouée pour la première fois Madame de Sade au Japon Dominique est-ce que vous pouvez nous parler rapidement peut-être de cette pièce avant que Didier nous en lise un extrait un critique japonais qui était ami de Mishima et grand admirateur de l'oeuvre de Mishima tout genre confondu contrairement à certains de ses collègues critiques qui vraiment cassait du sucre sur le dos de Mishima a dit que c'était la plus grande pièce la plus belle pièce de Mishima ce que personnellement je trouve très intéressant c'est aussi toujours l'arrière-plan du théâtre français de la littérature française il se trouve que Mishima était ami intime avec un très grand poète japonais Shibusawa Tatsuhiko qui venait de publier en japonais au moment enfin quelque temps avant que Mishima n'écrive sa pièce les oeuvres complètes du Marquis de Sada et ça a été mais une une découverte pour Mishima absolument extraordinaire donc je trouve ça très intéressant que cette pièce soit nourrie par ce que Mishima a pu lire en japonais de la traduction faite des oeuvres du Marquis de Sada par un poète japonais et par ailleurs bon moi mon souvenir à une époque où je ne songeais absolument pas à traduire un jour Mishima c'est à dire 1986 au moment de la mise en scène faite par Sophie Lukaszewski qui passe à Paris je vais voir cette pièce qui m'a complètement éblouie parce que il y a quelque chose de très particulier c'est à dire le Marquis de Sade n'apparaît jamais dans cette pièce il est emprisonné je pense à Vincennes et c'est une pièce uniquement de femmes six femmes donc la mère l'épouse etc et donc le choix de Sophie Lukaszewski était pour moi formidable c'est à dire qu'elle a fait jouer tous ses rôles de femmes par des hommes dans la grande tradition de ce qu'on appelle les onnagatas c'est à dire notamment dans le théâtre Kabuki les hommes c'est systématiquement les hommes qui jouent les rôles de femmes donc voilà pour le moment je pense que le mieux c'est que tout le monde puisse apprécier la belle lecture que va en faire Didier Sandre Didier Sandre vous parliez de ces hommes qui étaient sur scène Didier Sandre qui a joué Madame de Sade justement oui oui je oui j'ai joué un des personnages j'étais beaucoup plus jeune mais je jouais déjà la vieille donc c'est à dire Madame de Montreuil qui est la mère de René de Sade épouse de Donatien et là j'ai choisi de vous lire un dialogue entre la mère et la fille enfin vous en vous développerez plus que moi mais sur le sur ces personnages mais ce que je trouve absolument incroyable c'est dans ces personnages c'est qu'ils sont extrêmement ambiguës et que contrairement à beaucoup de pièces où on sait déjà tout des personnages dès qu'on a vu dès qu'on les a vu apparaître jusqu'à la fin il y a une espèce de mystère qui plane sur chacun des des personnages qu'a mis en scène Mishima et ce que je voulais vous dire aussi c'est que au troisième acte les personnages sont plongés dans la révolution française et que la vieille de Montreuil faisait de la tapisserie et que je faisais du canevas et que finalement ce canevas je l'ai terminé et que j'en ai fait un coussin qui est toujours chez moi sur un fauteuil voilà voilà c'est donc à chaque fois que je vois ce coussin je pense à madame de Montreuil à madame de Sade et à Mishima voilà quelle épouse dévouée vous êtes quel beau fruit de mon éducation selon mon idéal pourquoi faut-il que vous ayez un tel époux je l'ai reçu de vous et ne m'avez-vous pas enseigné que la fidélité d'une épouse doit être indépendante des qualités de son mari sans doute mais il y a une limite à tout si la faute de mon mari a passé les limites il faudra bien que ma fidélité les passe également cela me déchire le coeur de vous voir si patiente je pense à l'enfance heureuse que vous eûtes et je n'en ai que plus de peine par contraste devant vos malheurs d'à présent votre père après tout était président honoraire à la cour des aides et si nous n'étions pas du plus haut rang dans la noblesse de sang nous avions une fortune auprès de laquelle les biens des sades étaient misérables nous vous avions élevés avec tant de soin et vous montriez tant de beauté tant de grâce et tant de savoir que vous nous paraissiez dignes d'être une reine votre mérite aurait dû vous assurer une vie de bonheur à perpétuité au lieu de cela je sais bien hélas que mon erreur en est la cause mais vous fûtes soumises à une si épouvantable union que l'on évoque à propos de vous le rap de proserpine enlevé pendant qu'elle cueillait des fleurs pour se retrouver dans le lit du roi des enfers votre regretté père et moi avions mené une vie trop respectable pour avoir jamais été en but aux moindres propos malveillants par l'effet de quelle malédiction êtes-vous tombé dans un si affreux malheur je voudrais bien que vous cessiez de parler de mon malheur c'est un mot qui me déplait en outre je ne suis pas une lépreuse qui tend la main sur le bord des routes vous avez raison et c'est plutôt moi qui aurais à me plaindre de ce malheur qui nous vient de vous toujours soucieuse de votre bien-être j'ai fait exactement ce que vous vouliez parce que vous me demandiez de sauver votre mari je me suis abaissé jusqu'à mendier quelques secours auprès d'étrangers que je méprise vous en avez été témoin ou presque et pourtant mais puisque vous m'avez fait cette visite inattendue j'en profiterai pour vous dire ce que j'ai sur le coeur quitté Donatien dès maintenant et définitivement je me moque de sa parenté avec la famille royale Dieu ne pardonne pas le divorce séparez-vous au moins de lui coupez court et nettement si Dieu l'interdit en effet la forme du divorce sa volonté est peut-être de préserver notre alliance avec les bourbons tout en vous permettant de vivre loin de votre informe époux et d'échapper ainsi à la fortune non ma mère je n'ai aucune intention de me séparer de Donatien sous quelque forme que ce soit et pourquoi donc pourquoi avez-vous tant d'obstination sinon de perversité est-ce par orgueil ou par crainte des commentaires je ne pense pas que vous soyez encore affectionné à cet homme affectionné n'est peut-être pas le mot qui convient mais je ne suis pas orgueilleuse je ne crains pas la médisance je ne crois pas s'être perverse de quelque façon que je parle j'ai peur de ne jamais arriver à me faire entendre de vous voyez-vous ma mère la dernière affaire de Donatien a eu l'avantage de me découvrir sans ambiguïté ma conduite ses désirs et la fausse image que se fait de lui le monde j'ai passé de longues nuits blanches à la coste je ne les ai employés qu'à me rappeler et qu'à ruminer toute notre vie depuis notre mariage tout m'éclaire maintenant tout les souvenirs menus et dispersés qui flottaient dans ma mémoire se sont assemblés brusquement en une sorte de collier un collier de pierres précieuses qui ont la couleur du sang des rubis oui par exemple je me rappelle qu'en rentrant de notre voyage de noces en Normandie Donatien avait fait arrêter la voiture au bord d'un champ de lys et qu'il avait ordonné de mettre en Perse un tonneau de vin rouge pour en arroser les fleurs afin de les enivrer disait-il avec quelle fascination il regardait les calices blancs et dorés qui dégoûtaient de vin rouge ou l'une des premières fois où nous nous promenions sur la terre de la coste en passant devant la loge du gardien où se trouvait un tas de fagots liés de liens de paille qu'il serait charmant m'avait-il dit de voir au lieu de ce vilain bois de chauffage des verges de bouleaux très blancs liés de fils d'or ou à la coste encore au retour d'une partie de chasse comme il arrachait de ses doigts nus devant moi un petit coeur sanglant de la poitrine d'un lièvre qu'il avait tué avec quel sourire réjoui m'avait-il dit que dans l'amour tous les coeurs fussent-ils d'hommes de femmes ou de lièvres étaient pareils je n'avais vu là que fantaisie ou caprice alors aujourd'hui tout cela s'enchaîne avec un système qui ne manque nullement de cohérence ce n'est pas autrement que m'est venue l'image presque irrationnelle de cabochon de rubis qu'un mystérieux fil aurait joint pour faire ce collier qui est celui de ma mémoire trésor que j'ai le devoir de ne plus laisser perdre s'il ne m'a été restitué qu'après un lointain passé où la cassure du fil original aurait fait s'éparpiller les gemmes voulez-vous dire que c'est là votre destin non ce n'est pas le destin mais les rubis que vous dites sont venus de Donatien non pas de vous ce sont ses dons vous êtes en train de vous perdre par orgueil ou par imagination vous voyez que j'avais raison de dire que je ne pourrais jamais me faire comprendre de vous faut-il que j'essaie encore une fois je connais la vérité maintenant ma fidélité n'est fondée que sur cette connaissance comprenez-vous ce que vous dit la femme de Donatien de Sade fouet fouet pastille poison voilà toute la vérité vergogne et déshonneur c'est tout vous n'êtes pas dans la vérité mais dans les apparences ma mère comme tout le monde comme un vol de mouche sur une charogne dès qu'un scandale éclate et puis on se débarrasse de la charogne et on en fait notation dans son journal en usant des mots de déshonneur de vergogne et de tels autres qui vous plaisent ce n'est pas de cette connaissance apparente que je parle j'ai été confronté à quelque chose qui est sans nom et qui est innommable naturellement il serait aisé de se débarrasser de mon mari en disant que c'est un monstre et de me considérer comme une femme aussi normale et sans plus de reproches que tous les autres ça n'est pas la question Donatien est un monstre pour toute personne raisonnable ses actes sont incompréhensibles et vous souffrirez durement je vous le dis si vous persistez à tenter de le comprendre le temps nous manque malheureusement merci beaucoup Didier pour rentrer dans le détail de cette oeuvre mais peut-être un mot très rapide notamment et je crois que c'est une des raisons aussi pour laquelle Didier vous avez choisi cet extrait cette idée on entendait le monstre cette idée du bien et du mal c'est quelque chose qui est présent dans cet extrait qu'on a entendu et qui est présent dans l'oeuvre de Mishima je dirais de façon plus générale Mishima adore les figures antinomiques il adore les duels il adore on a dit les oxymores les paradoxes les oppositions et en fait dans le théâtre et notamment dans le théâtre classique français il aime beaucoup justement cette dimension de duel verbal et là c'est vrai que c'est très frappant dans cet extrait c'est ça il y a une tension et chaque personnage campe sur ses positions et chaque personnage d'une certaine manière incarne une idée et ça c'est quelque chose qui effectivement fascine Mishima et je pense qu'il est tout à fait conscient de la dimension qui n'est pas vraiment réaliste de ce type de dialogue mais justement pour lui le théâtre c'est ça ça permet ce type de duel verbal et il en utilise aussi beaucoup dans le roman et ça vous fait beaucoup rire Dominique non mais je pense qu'il faut il faut souligner que l'adaptation française a été faite par André-Pierre de Mendiarg et je pense qu'elle est d'autant mieux faite qu'elle sonne par la parole enfin je veux dire il y a certaines traductions de théâtre notamment l'adaptation que Marguerite Ursenard a fait de cinq des noms modernes de Mishima c'est absolument parfait mais on croirait comme souvent chez Ursenard qu'elle grave des sentences dans le marbre ou sur une médaille alors que il y a vraiment la préoccupation pour des comédiens et pour des metteurs en scène d'une mise en bouche il faut que la parole soit vivante et moi ce qui me frappe enfin j'ai adoré enfin c'est absolument délicieux et puis Didier vous l'interprétez tellement bien enfin le contraste entre cette vieille belle mère mère pardon qui râle et la jeune femme enfin c'est absolument magnifique mais il y a tout l'esprit de Mishima là-dedans mais en plus c'est vraiment l'esprit de Mishima qui est retransmis par un certain esprit français du 18ème siècle et moi j'ai eu l'occasion pour un ami comédien et metteur en scène d'essayer d'essayer de retraduire Dame Aoi qui est un nom de Mishima d'après une des plus grandes pièces du répertoire du nom bon le texte figure dans l'ouvrage traduit entre guillemets par Marguerite Ursenard et je l'ai retraduit et je me rends compte que malgré un apparent classicisme dans l'expression il y a dans des images excessives un style qui est le style baroque Mishima pour moi enfin en tout cas au théâtre le peu que je connais de son théâtre est plus baroque que classique et il est enfin quand il est dans le classicisme c'est parce qu'il maîtrise très bien l'hubris enfin l'excès total donc oui j'avais complètement oublié ce dialogue et je l'ai trouvé délicieux c'est pour ça que je souriais et on va revenir au roman pour conclure cette rencontre parce que je vois qu'il est déjà presque temps de nous quitter avec le dernier texte que vous avez traduit Dominique Via Vendre qui a été publié en 2020 vous évoquiez tout à l'heure le roman Ungaku qui vous a révélé justement ce versant de l'oeuvre de Mishima qu'on retrouve dans ce texte oui alors c'est pareil l'aventure commence ou continue toujours par une demande de Gallimard fiche de lecture sur un livre qui s'appelle qui s'appellerait en français Via Vendre est-ce qu'il faut en racheter les droits ou non c'était en 2016 c'est à dire que ce roman a été redécouvert au Japon en 2015 c'est à dire il avait été publié en feuilleton en plus dans Playboy Hebdo la version japonaise de Playboy en 1968 à peine deux ans avant le suicide de Mishima et ensuite noyé dans une première version des oeuvres complètes et tout à coup l'éditeur Shin Chousa je crois ou Kawade Shoubo je ne sais plus lequel décide pour fêter le 90e anniversaire de la naissance de Mishima de le republier mais directement en livre de poche et chose stupéfiante en l'espace d'un mois ou deux ce livre se vend à 70 000 exemplaires donc bien évidemment les éditeurs étrangers s'y intéressent immédiatement c'est à dire je pense au terme de la foire du livre de Francfort l'année suivante où se négocient tous les rachats de droits et Gallimard envisage de racheter les droits et moi je donne un avis enthousiaste comme j'avais donné pour Ngaku en disant mais c'est c'est d'une drôlerie en même temps d'un paradoxe et le mieux si vous voulez c'est que là le sujet est très paradoxal c'est que pour résumer l'histoire c'est un jeune publicitaire de 28 ans qui tout à coup un jour décide de se suicider et il s'interroge sur il rate son suicide il s'interroge sur le fait de pourquoi il a désiré se suicider et il dit l'envie de me suicider l'envie de se suicider l'avait pris comme de partir en pique-nique avec des amis le dimanche et donc il y a un ton d'une légèreté d'une désinvolture totale sauf qu'il l'écrit en pleine vogue de l'avant-garde enfin japonaise très influencée par les Etats-Unis c'est-à-dire en pleine période psychédélique donc il dit il faut considérer ce roman comme un roman d'aventure psychédélique alors le paradoxe c'est que cet homme a raté son suicide il veut mourir mais il sait qu'il n'aura pas la force de se suicider vraiment enfin de mourir vraiment donc il passe une petite annonce dans la presse enfin oui dans la presse une presse enfin vous savez comme les petites annonces les journaux de petites annonces et il colle sur son studio quand même la fiche life for sale en anglais et donc il propose sa vie au plus offrant et donc ça va lui donner l'occasion de rencontrer toute une une série de gens plus déjantés les uns que les autres et chaque fois la caractéristique c'est que quand il va au bout de sa mission lui ne meurt pas mais les personnes qui lui ont commandé de tuer quelqu'un d'autre elle, elle meurt et donc voilà il écrit ça alors que je pense d'après ce que j'ai lu notamment de sa correspondance avec Kawabata qu'il avait déjà l'idée assez fortement ancrée en lui de se suicider et là c'est l'autodérision la plus totale et c'est un livre très drôle et encore l'intertextualité là c'est pas des références à Proust ou bien ou bien à Stendhal c'est Life for Cell c'est donc le titre d'une comédie musicale éponyme de Cole Porter qui avait été jouée dans les années 30 au Japon pardon aux Etats-Unis et Mishima chaque fois qu'il allait aux Etats-Unis il était fou de comédie musicale et donc il y a le clin d'œil là dans la chanson c'est une prostituée qui va offrir sa vie et dans le texte c'est un homme qui offre sa vie et qui veut mourir et finalement il ne mourra pas et à la fin il se rend compte que l'idée de mourir le terrifie donc vous voyez il y a des retournements de situation moi je trouve que c'est un livre formidable et on va en écouter quelques extraits Didier si vous le voulez bien peut-être pas les trois extraits prévus je ne suis pas certaine qu'on aura le temps mais peut-être déjà le premier extrait que nous avons sélectionné comme toujours il était là à attendre que quelque chose se passe mais l'attente n'est-ce pas la vie même durant ces années de travail à Tokyo Had dans ses bureaux à l'éclairage trop vif aménagé de façon ultra moderne où tout le monde vêtu de la même veste dernier cri vaquait quotidiennement à des tâches qui ne salissent pas les mains n'était-il pas finalement beaucoup plus mort et à présent lui l'homme qui avait décidé de mourir lui qui sirotait son cognac en espérant quelque chose de l'avenir même si cette chose était la mort n'incarnait-elle pas une sorte de contradiction qui prêtait à rire au mur étaient accrochés plusieurs tableaux le portrait d'une femme au visage blême un dessin au crayon de couleur et à l'encre représentant une chasse au renard comme Agneau les regardait tour à tour d'un air d'ennui soudain ses yeux s'arrêtèrent sur une espèce de liasse de vieux papier dépassant à peine de l'angle d'un cadre là où l'on glisse souvent ces petites économies mais comment imaginer quelqu'un capable de cacher ainsi son magot en plein milieu d'un salon la tente s'éternisait et Agneau poussé par une curiosité croissante finit par ne plus pouvoir résister il se leva et alla retirer les papiers du cadre la liasse était toute poussiéreuse cela faisait évidemment des lustres que personne n'y avait prêté attention sans doute avait-elle glissé sous brêtissement de l'envers du cadre à l'occasion d'un grand ménage ce n'était pas le genre de choses qu'on se propose de montrer à un invité l'ensemble se composait de plusieurs pages de papier manuscrit à carreaux comme Agneau les feuilletaient la poussière s'éparpilla et le bout de ses doigts devint charbonneux comme s'il avait frôlé les ailes noires et poudreuses d'un papillon de nuit voici ce qui était écrit sur l'une des pages poème à une vampire cheveux ébouriffés auto-contradiction absolue ébouriffée sur les berges du printemps vélo qui rouille abandonné cet extase érotique et sans splendeur du liquide entre la morsure mécanique des dents nuit une à une qu'on tasse dans une gélule comprimée sitôt avalée qu'un coq lyrique vocifère atteint d'endocardite surbégu un agent de police à l'entrée de l'hôtel excelsior du gosier de l'hôtel extrait un tapis rouge discipline discipline sous la voluptueuse l'absolu la révolutionnaire discipline se forme la faction des vampires merci 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 beaucoup Didier on va s'arrêter là pour Via Vendre on vous encouragera évidemment toutes et tous à le découvrir même si vous n'aurez pas la voix de Didier pour vous accompagner Thomas un mot de ce texte et peut-être plus largement de ses œuvres traduites de Mishima on disait que c'était un versant peu connu mais il y a encore beaucoup de visages de Mishima qu'on ne connaît pas évidemment j'encourage tous ceux qui n'ont pas encore lu Via Vendre à le lire mais ce qui m'a frappé moi c'est quand Via Vendre est paru c'est la réaction de beaucoup de critiques français qui dans les journaux notaient que on ne connaissait pas du tout cet aspect-là de Mishima mais de fait c'est normal puisque Mishima et comme beaucoup d'autres grands écrivains japonais mais c'est particulièrement frappant dans le cas de Mishima parce qu'il a énormément écrit il y a en fait un pourcentage relativement réduit de la production de Mishima qui a été traduite donc en français les oeuvres de Mishima c'est je ne sais plus 14 romans je crois vous avez 34 romans en japonais les pièces de théâtre en français si on avait fait un calcul c'était en arrivée à 7 ou 5 je ne sais plus peut-être un peu plus mais bon enfin en tout cas en chaque nô voilà si on prend en compte tout ce qu'il a écrit dans le théâtre on doit arriver au moins une vingtaine d'oeuvres et surtout un pan qui est totalement ignoré c'est effectivement ses romans populaires et donc c'est le cas de Vie à Vendre qu'il écrivait avec plus de facilité parce que c'était plus alimentaire mais qui sont souvent du coup assez intéressants parce qu'il y a une liberté qu'il n'a peut-être pas dans ses littératures plus exigeantes et puis ses essais Mishima donc a publié près de 34 recueils d'essais il y a un petit essai qui est traduit en français et qui est un essai politique qui n'est pas très intéressant et il y a Le Soyer et l'Acier qui est une sorte de genre hybride entre l'essai et la confession qui n'est pas non plus à mon avis l'essai le plus intéressant de Mishima et là en l'occurrence on est à 2 ou 3% de la production de Mishima qui est accessible en français donc évidemment qu'il y a plein d'aspects de Mishima qui sont totalement ignorés et je pense que c'est notamment le cas de tous les aspects humoristiques de l'oeuvre de Mishima et je crois qu'il faut vraiment continuer à avancer et à traduire pour que ces aspects-là soient connus parce qu'on a vu à quel point Via Vendre avait plu et moi je dois dire qu'en tant qu'universitaire j'ai beaucoup cherché à mettre en avant ces aspects-là de son travail et j'ai plusieurs fois pris la parole dans des lieux différents et j'ai constaté alors c'est peut-être un hasard ou peut-être que je me donne le beau rôle mais qu'au moins trois oeuvres que j'avais mentionnées sur lesquelles j'avais insisté voilà des oeuvres qui offrent un visage absolument nouveau de Mishima ont été traduites en anglais et je trouve que c'est dommage parce que je pense que voilà avec Dominique avec moi avec d'autres collègues en études japonaises il y a une vraie expertise en France sur Mishima il y a un lectorat et finalement les anglo-saxons traduisent avant nous et d'ailleurs je connais très bien Steven Dott le traducteur de Viavande en anglais qui me consulte à chaque fois donc à chaque fois je lui dis tu peux traduire ça si tu veux et il le fait et donc ça parait en anglais avant le français merci beaucoup merci infiniment à tous les deux merci beaucoup Didier pour ces magnifiques lectures merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous